Et bien let's go. Bonjour à tous. Aujourd'hui on va parler de serverless et comment à Polytech on a fait une infrastructure from scratch de serverless sans utiliser de sortes parties. Je m'appelle Alexandre et donc du coup je suis software engineer chez Conductor qui a présenté du Kafka ce matin. Ce que j'aime bien faire, du Rust, beaucoup de Rust, casser des infras, rajouter des bugs, c'est souvent mon truc ça. Et pas mal de DevOps, donc du coup je touche pas mal d'infra et du dev. Vous avez mon GitHub où je fais plein de trucs et voilà. Pour l'histoire je suis donc du coup à Polytech Montpellier, on a une nouvelle formation de DO. Je suis en cinquième année, donc la première année de formation de DO. Et on a fait ce projet là pendant la cinquième année sur les trois derniers mois. Et du coup avant de commencer de parler de ce projet là, on va juste remettre les bases de ce que c'est le serverless et de ce que ce n'est pas, si tout le monde n'a pas la base de ce que c'est. Donc déjà serverless, si on traduit ça veut pas dire sans serveur, ça veut dire on va s'abstraire du fait d'avoir des serveurs et de maintenir tous ces serveurs. Donc voilà et on va rentrer du coup dans ce que c'est le serverless et comprendre plus particulièrement le FAS, le Function as a Service. Donc le Function as a Service, si on prend la vue d'un développeur, à partir du développeur on partira après l'utilisateur. Si on prend à partir d'un développeur, c'est on prend une fonction, une fonction main. Là c'est un hello world en javascript le plus simple possible. Et comme je l'ai dit, l'idée c'est de s'attraire d'avoir des serveurs et du coup on utilisera une CLI, ça peut être une interface web chez AWS, OGCP, tout ça. Tous les cloud providers ont leur manière de faire. On utilisera une CLI pour dire tu me prends ce petit morceau de code que je viens de créer et tu vas me l'envoyer sur une plateforme FAS du coup, Function as a Service. Et la plateforme FAS va faire plein de choses avec, qu'on va voir aujourd'hui. Et à la fin il vous dira, ok, ta petite fonction main, là je l'ai prise et je l'ai déployée à un endroit, myfunction.fast.com, ça n'existe pas. Mais l'idée c'est que derrière, on puisse simplement faire ça, un curl sur ce lien là et avoir le retour de l'exécution de la fonction. Et du coup, ça passe par la plateforme FAS, mais il se passe bien des choses quand vous passez par cette plateforme. Et si on essaie de simplifier au maximum, il se passe ça. C'est-à-dire que vous allez curl et ce qui va se passer, c'est que la plateforme FAS va recevoir ça au niveau d'AlloutBalancer. Et il va dire, ah, tu appelles mon code, enfin tu appelles ce code là. Mais le truc c'est que le FAS, l'idée c'est d'économiser du compute, d'économiser de la mémoire. Donc on ne va jamais avoir une instance de votre code qui est disponible quelque part pour exécuter ce code là quand vous recevrez une requête. Donc du coup, la plateforme FAS va dire, tu essaies d'invoquer my function, donc je vais dire, ok, je vais quelque part dans le monde, n'importe où, dans du compute, dire, j'exécute ce petit morceau de code qui est là, un hello world, mais ça pourrait être de l'IA, ça pourrait être du batch processing, whatever, on s'en fiche un peu. Et il va exécuter cette fonction là quelque part dans le monde et dire, ok, je récupère le retour de cette exécution, je la renvoie au client, donc lui il reçoit hello world. Et dans ce même instant là, ce qui se passe c'est que mon instance de code dans le monde a été détruite, du coup on sauvegarde du compute. Et je vais rajouter un élément au milieu, dont on va parler, qui va être l'orchestrateur, c'est à dire que la plateforme FAS, c'est une sorte de gros contrôleur qui va dire, ah t'essaies d'appeler cette fonction, t'essaies de faire ça, t'essaies de créer une fonction, de modifier ta fonction. Et au milieu on va rajouter un gros bloc qui va être un orchestrateur, ce qui va permettre de s'abstraire de toute cette problématique de dire, où est-ce que je déploie mon code. Donc on va dire que la FAS plateforme a sa propre abstraction de la localisation de mon code. Et donc nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé le contrôleur, on a créé l'orchestrateur, et donc on a le même process. On passe par l'orchestrateur, on lui dit déploie-moi la fonction où tu veux, on appelle la fonction, donc l'instance de fonction qui a été déployée, on récupère le code, on détruit l'instance, et on retourne le code au client. Et donc comme je l'ai dit, pourquoi le serverless ? On cherche à sauvegarder du compute. On cherche à sauvegarder la mémoire, tout ça, tout ça. Donc l'idée c'est que c'est beaucoup plus simple de consommer, on va dire, du serverless, lorsqu'on a des petites tâches qu'on appelle peut-être une fois, cent fois, mille fois par jour, là où si on prend une VM, on va devoir la maintenir, la mettre à jour, du coup, gérer la sécurité, enfin tout ça, tout ça. Le serverless, l'idée c'est que vous prenez votre code, vous l'envoyez, ça marche. Et du coup, pas de gestion de serveur. Donc ça, du coup, c'était le côté serverless, et tous les cloud providers en général l'ont. Et la manière dont c'est facturé, du coup, parce que je disais que c'était économique niveau coût, c'est au temps d'exécution. Donc vous n'allez pas être facturé au niveau, on va dire, orchestration, c'est-à-dire qu'il reçoit la requête de la fonction, enfin de l'invocation de la fonction, et tout ce moment-là où il va gérer le compute, dire, déploie-moi ça là-bas, etc. Et du coup, on a vu ce que c'est le serverless, ce que ce n'est pas. Maintenant, on va parler du projet en soi qu'on a fait, du coup, en cinquième année, sur une période de trois mois. Et l'idée, c'était vraiment de faire un projet qui était un sous-ensemble d'un plus gros projet. Le plus gros projet, c'était Polyxia, qui était un assistant vocal, dont on ne va pas parler aujourd'hui, parce que ça ferait sûrement l'objet d'un talk entier ou de quelques heures de discussion. Mais là, on va parler uniquement de ce côté orchestration, c'est-à-dire que l'assistant vocal, il appelait des fonctions pour dire, je ne sais pas, donne-moi la météo à mon PV, des choses comme ça. Et nous, donc moi, je me suis concentré pas mal sur cette partie-là, plutôt que la partie IA. Et donc nous, on a construit toute cette plateforme from scratch, avec quelques targets. La target principale, c'était pas de faire la compétition AWS, GCP. On n'a pas la force de frappe, on n'a pas les connaissances. Mais c'était plus de dire, je prends ce petit morceau de code que j'ai montré au début, le Hello World, je peux le prendre en JS, je peux le prendre en Rust, je peux le prendre en Go, en Python, en whatever, avec des versions totalement différentes. et je dis à la plateforme face, déploie-moi ce code quelque part et ça fonctionne. Et du coup, ça fonctionne et ça doit fonctionner de manière raisonnable. C'est-à-dire que tout ce process-là d'orchestration, etc., doit se faire dans un temps raisonnable, qui est en général, dans ce qu'on s'attend, quand on envoie une requête HTTP sur un système, maximum quelques centaines de millisecondes, pas bien plus. parce que disons qu'un front-end va utiliser le serverless pour faire son back-end, c'est possible, il faut faire totalement une API en serverless. Eh bien, on ne s'attend pas à ce que le système de connexion ou la page d'accueil de mon site-up charge en 10 secondes parce que mon système est trop lent. Et du coup, tout ça, c'est open source sur tous les niveaux et donc c'est l'idée de pouvoir vous montrer aussi que vous, vous pouvez regarder comment ça marche, vous, vous pouvez aussi le faire et que on a réussi, donc oui, tout le monde peut le faire. Maintenant, comment on a fait ? Comment on a fait ? C'est déjà en partant de notre promotion, donc notre promotion de 11 personnes où à l'origine, on était 12, on pensait à la deuxième personne qui a quitté la formation. Maintenant, on est 11 et on a fait ce projet-là avec une certaine organisation, c'est-à-dire qu'on s'est split, on va dire, en fonction des motivations de chacun. Certains étaient beaucoup plus motivés pour le côté orchestration, d'autres beaucoup plus motivés du coup pour le projet d'assistant vocal dont je parlais au début et d'autres encore beaucoup plus motivés pour gérer le problème de contrôleur, de load balancing et tout ça de la plateforme FAS. Donc maintenant, on va partir sur ce plan-là. On va partir sur quelques questions pour orienter le talk et dire comment est-ce qu'on fait une plateforme FAS et comment on le fait ? On va répondre à ces quatre questions. en partant de comment un développeur du coup va appeler la CLI pour appeler la plateforme et gérer cette problématique de fonction. Comment un utilisateur va invoquer, donc tout le pipeline d'invocation, d'orchestration de ma fonction. Comment je passe d'un petit morceau de code, donc mon hello world, à quelque chose, un compute qui va tourner quelque part. Parce qu'en soi, ce n'est pas simplement dire je fais mon call en disant j'ai mon node.js, je vais faire un node index.js et ça va marcher. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de faire quelque chose de sécurisé, quelque chose avec des problématiques à dire de vrais cloud providers. Donc question de sécurité, question de latence, question d'isolation. Et la dernière question du coup, la grosse question d'orchestration qui est où sont mes computes, comment on orchestre, avec quel benchmark, enfin quel délai, des choses comme ça. Donc pour commencer, on va partir de la localisation, on va partir du plus loin. Donc l'orchestration. Et pour l'orchestration, ça va être plutôt simple. Donc juste pour remettre dans le contexte, du coup, on reprend, on a notre curl de my function. On va appeler la plateforme phase, du coup, ça passe par les non-balancing, des choses comme ça. Et ça va demander si l'instance n'est pas déjà disponible parce qu'elle peut être gardée si on fait plusieurs calls à la fois. On va demander à notre orchestrateur, j'ai ce code-là, j'ai besoin que tu l'exécutes. Et l'orchestrateur est censé répondre positivement parce que finalement, c'est une abstraction de tout ce truc de compute. Et lorsque l'orchestrateur va dire OK, ton code est disponible là-bas, ma plateforme phase va être capable d'appeler et d'exécuter, donc invoquer ma fonction et exécuter du coup, ce petit morceau de code, donc Hello World, récupérer l'information, envoyer ça au client. et du coup, on a toujours dans ce même temps la destruction du coup de l'instance jusqu'à ce qu'elle est plus nécessaire. Et un petit détail du coup que je disais, c'est que l'idée, c'est pas de créer une instance à chaque fois que j'ai un appel. L'idée, c'est aussi d'optimiser ça parce que l'invocation d'une instance, ça peut prendre quelques centaines de millisecondes, plusieurs secondes parfois en fonction de la latence parce qu'il y a la grosse problématique de réseau qui est finalement instable et on ne sait jamais si ça a marché ou pas. Donc on peut totalement avoir aussi MyFunction qui va juste attendre peut-être pendant 15 minutes histoire de gérer toutes les requêtes et s'il n'y a plus de requêtes au bout de 15 minutes, disons, on shut down l'instance définitivement cette fois-ci et c'est une nouvelle invocation. On reprend la boucle et ça recommence. Et pour faire l'orchestration, on avait plusieurs choix. Le choix le plus connu qui est un S, un projet qu'on a prouvé qui fonctionne très bien avec quelques problématiques souvent. Par exemple, si on utilisait simplement pour faire du scheduling, ça prendrait peut-être un peu de temps, ça rajouterait pas mal de latence avec une solution maison, une surcouche par-dessus, ça pourrait être beaucoup plus intéressant. Mais on s'est dit, non, pas Kubernetes. Hachicorp Nomad, un autre truc qui permet d'orchestrer des workloads, c'est pareil, une autre solution possible. Mais ce n'était pas non plus le truc. mais on avait quelque chose d'autre qui était disponible. Et si vous vous rappelez bien, dans le nom du talk, c'est marqué From Scratch. From Scratch parce qu'on a aussi créé notre propre orchestrateur. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de quand on était en troisième année de déo. C'est notre propre orchestrateur totalement fait en Rust qui a le super nom de Rust in Cube parce que ça ressemble un peu à du cube. et ça permet d'orchestrer des conteneurs et des virtuelles machines dont on va parler. Le projet RIC, je ne vais pas rentrer dans le détail au niveau architecture des choses comme ça. Ça a déjà été couvert par d'autres personnes en cinquième année aussi au travers de dot talk, au cascidi, des choses comme ça. Donc, je vous invite à scanner les QR codes et à aller voir ces talks et pour en savoir plus sur le projet. mais on va quand même rentrer un minimum dans le détail de RIC, c'est-à-dire on part de ce constat-là qui est RIC est capable de faire des choses mais il n'est pas capable de tout faire par rapport à notre projet. RIC est capable de schedule dans un cluster de nœuds des workloads. Il est capable de schedule uniquement des containers ce qui peut poser des problèmes de sécu et d'isolation mais qu'on rend des fonctions qui ne sont pas très safe. et il donne aussi des capacités d'achat donc si un ne tombe ça va rescheduler les workloads ailleurs des choses comme ça. Le problème c'est qu'il manque plein de choses et il va manquer par exemple ces trois choses. Il va manquer de pouvoir déployer des micro VM dont on va parler si le mot vous intrigue. Il n'était pas capable non plus de donner des il n'avait pas de gestion réseau c'est assez con mais on n'avait pas fait ça. Donc du coup nos containers ils pouvaient juste run et ils ne pouvaient pas appeler l'extérieur les personnes pouvaient communiquer avec eux des choses comme ça et on ne pouvait pas délaître des workloads c'est pareil là on a merdé mais du coup l'avantage c'est qu'on a eu l'occasion de travailler sur ça et de faire tout ça pour améliorer Rick aujourd'hui qui a officiellement qui a eu officiellement il y a quelques semaines sa version 1.00 donc voilà on a ajouté du version 1.00 j'ai parlé micro-VM donc ATNation micro virtual machine il y a quelque chose dans ce genre c'est pas loin de ça c'est des micro-VM du coup et pour parler des micro-VM mais de pourquoi on a choisi des micro-VM on a dû revenir sur le constat de containers versus virtual machine et du coup versus micro-VM les containers c'est le truc utilisé partout aujourd'hui c'est des trucs qu'on peut délaître se créer à la volée avec une standardisation donc l'aspect OCI pour les définir donc c'est des choses super pratiques Docker est utilisé partout aujourd'hui pratiquement et des on-time open source aussi derrière mais le gros point faible c'est le côté sécurité c'est à dire que si on a juste une isolation côté kernel donc c'est des containers juste une isolation côté kernel c'est pas suffisant pour notre use case c'est à dire que notre use case c'est de dire on prend du code d'un client pour l'executation et ça c'est pas safe du tout parce qu'on peut exécuter tout et n'importe quoi et on peut absolument tout péter s'il y a quelqu'un de malveillant qui veut essayer de tout exploser à côté ça on a les virtual machines du coup là c'est un peu l'opposé des containers on va avoir une galère comme pas possible pour les gérer pour les maintenir c'est quelque chose de souvent très gros de plusieurs centaines de mégaoctets avec des images ISO dans tous les sens mais le gros avantage c'est la sécurité on a une isolation hardware c'est pas ça veut pas dire que ça va être incassable parce que toujours les gens peuvent passer par le réseau pour exploser et pivoter entre les machines mais c'est quelque chose de potable donc du coup si on résume les containers on a pas trop de sécurité pas trop d'isolation si on reprend les VM on a quelque chose qui se passe et du coup on a une certaine isolation de tout le système ce qui fait que ça a un gros point fort par rapport à notre use case aujourd'hui et donc finalement si on arrive au micro VM c'est le meilleur des deux mondes c'est à dire qu'on a la capacité d'en créer très rapidement de les supprimer aussi facilement de les créer aussi facilement que les containers on a pas trop de moyens standards de le faire mais ça se fabrique on va dire avec une petite méthode maison et on a toujours l'avantage des virtual machines c'est à dire qu'on a une isolation software euh hardware pardon vu que c'est toujours des VM mais elles sont beaucoup plus petites et beaucoup enfin beaucoup plus légères beaucoup plus rapides à exécuter et pour ça on a pas vraiment fait from scratch pour ça là ça demandait des compétences qu'on avait pas trop et du temps qu'on avait pas trop j'ai essayé de me botter sur le cas l'année dernière je me suis cassé les dents dessus euh on a firecracker firecracker c'est la solution de VM VM virtual machine manager de Amazon qu'ils utilisent eux pour lambda donc du coup pour leur solution de serverless et firecracker ça a des avantages conséquents par rapport au micro-VM c'est à dire qu'on va pouvoir booter des VM en un rien de temps on est à peu près à l'heure de des dizaines de millisecondes pour boot une VM on peut ça utilise le concept de la VM qui est un peu legacy mais on a une manière de configurer et de gérer cette VM enfin cette micro-VM de manière un peu moderne c'est à dire qu'on peut configurer la micro-VM avec de l'HTTP du coup ce qui fait qu'on a des SDK on a des choses qui simplifient pas mal la configuration de la micro-VM et du coup utilisé par AWS Lambda le problème qu'on avait avec Firecracker c'est que les SDK du coup pour communiquer en HTTP avec la socket parce que ça créait une socket sur la machine pour communiquer avec c'est qu'il n'y avait pas de solution en Rust pour le faire du coup on s'est dit on va le faire donc on l'a fait on a créé une crate qui s'appelle Firepilot qui permet en Rust de configurer de gérer une VM Firehacker et je vous invite à voir il y a deux manières de gérer la chose on va gérer de manière d'un côté opinionated c'est à dire qui match notre use case mais un peu de manière assez ouverte on va dire donc qui va gérer toutes ces problématiques de start de configuration de suppression etc et en dessous il y a une autre layer ou d'architecture qui permet de gérer à peu près tout si vous voulez créer votre propre palpn pour faire vos VM avec pas grand chose mais voilà du coup c'est une solution pour gérer des VM Firehacker en Rust ce qui n'était pas disponible jusqu'à présent ou en tout cas avec des projets qui n'étaient plus maintenus typiquement il y avait une autre librairie qui existait qui s'appelle Firesea qui était créée par une boîte et j'ai pu discuter avec l'honneur de la crate mais il m'a dit que la boîte ne maintenait plus la crate donc du coup on a amélioré Firepilot pour ça par contre ce qu'on n'a pas discuté c'est de ce qu'il y a besoin une micro-m pour tourner là on n'est plus sur un conteneur où il y a des layers des choses comme ça on est sur une vraie virtuelle machine donc du coup il faut lui fournir deux choses un kernel le kernel bon ben lui on le build une fois on fait la configuration qu'il faut pour qu'il soit le plus léger possible le plus fermé possible et on le met à disposition dans un S3 et basta mais le rootFS on cherche toujours à faire des fonctions et les fonctions ça bouge tout le temps ça a besoin de ça a du code qui est versionné donc ça bouge ça bouge et le rootFS ça va être le système de fichier de ma micro-VM du coup donc le slash et on va devoir le gérer pour et devoir construire des rootFS pour pouvoir déployer des micro-VM dans RIC donc là du coup nouvelle problématique on doit fournir un rootFS donc là on a un trail of world on déploie avec la CLI de la plateforme notre fonction la plateforme reçoit le truc mais elle doit communiquer avec l'orchestrateur uniquement en lui donnant un rootFS ce qui nous amène du coup on revient sur notre roadmap on a fini de dire où est-ce que mes fonctions tournent on a l'orchestrateur qui était là on l'a défini c'est une abstraction de tout ce qu'on doit faire pour gérer le compute tout ce qu'on doit lui donner c'est un rootFS et ce rootFS là on va en discuter de comment on passe d'un morceau de code du coup à cette fois-ci un rootFS qui va pouvoir tourner et faire tourner les micro-VM pour ça on a créé une solution on l'a appelé Morty RIC Morty voilà c'est une plateforme de serverless du coup qui va pouvoir gérer des micro-VM avec une petite couche d'abstraction pour tout ce qui est orchestration c'est à dire que si demain on se tâte à faire la même chose mais sur du Kubernetes on va pouvoir le faire pour l'instant c'est uniquement bind à RIC du coup mais voilà ça permet de gérer toute cette problématique de fonction et ça va pouvoir build nos rootFS et la petite info c'est que ça ça a été fait avec mid-journée parce qu'on avait clairement pas les talents de designers pour le faire donc maintenant Morty nouveau projet on a parlé de RIC on a parlé du besoin si on parlait de Morty et de satar on va définir quelques contraintes donc on va faire du serverless on veut gérer plusieurs langages donc du coup on l'a dit on veut gérer plusieurs langages et il y a certains langages qui ne sont pas des binaires donc du coup du Python qui ne donnent pas un exécutable qu'on peut run n'importe où donc on a du Python du Node.js des choses comme ça où on doit gérer les problématiques de dépendance où ça a modifié drastiquement la taille du rootFS et ensuite on s'est dit les fonctions ça exécute du code mais le truc c'est que ça peut retourner n'importe quoi donc on veut rajouter une layer par-dessus d'abstraction qui va dire on veut quand même garder la main sur le retour c'est à dire que si je reçois un 503 par exemple un HTTP code 503 de ma fonction qu'est-ce qui me dit que c'est le retour de la fonction qui m'envoie un 503 et du coup c'est ce qui veut retourner le client ou qu'est-ce qui me dit que le 503 c'est retourné par le système parce qu'il a crash donc du coup on va rajouter une layer par-dessus qui va imbriquer du coup le retour de la fonction en elle-même pour enfin c'est ce qu'on cherche à faire pour pouvoir permettre d'avoir un peu plus de gouvernance sur les fonctions et enfin la télémétrie parce que du coup la gestion du coup sur les plateformes cloud de serverless c'est par rapport à l'exécution donc du coup on va rajouter une couche de télémétrie pour savoir en combien de temps ma fonction s'est exécutée en combien de temps j'ai pris pour orchestrer ma fonction des choses comme ça et si on reprend le principe du code on ressort du code client on sait des choses on sait que le code de mon client c'est pas nous qui le gérons donc du coup il est complètement unsafe il y a plein de raisons pour lesquelles notre code peut paronner c'est mal fait donc du coup ça compile pas des choses comme ça il peut essayer qu'il fail dans son run donc du coup il peut peut-être run pour l'infinité avec une loop un while true ou encore une fois il peut essayer de nous avoir et poser un milliard de bitcoin ou whatever sur la fonction pour essayer de massacrer toutes les ressources donc du coup on laisse les contraintes et on veut pouvoir aussi gérer ces cas là pour ça on va parler de comment est-ce qu'on fait un rootfs on va revenir quelques steps en arrière comment vous sur votre laptop vous pouvez faire un rootfs pour lancer le micro VM c'est plutôt simple finalement parce qu'un rootfs c'est le root de votre système de fichier du coup un container c'est quoi c'est un système de fichier mais qui va tourner sur un kernel spécifique de votre machine du coup nous l'idée du coup on prend juste les fichiers on les exporte et ça nous fait un rootfs c'est aussi magique que ça et pour illustrer mon propos on va regarder ça qui est je prends quelque chose qui est le ext4 donc le format pour les rootfs je dis ok je crée ce volume là il disons fait 50 100 mégas on s'en fiche et j'exécute ce docker file aussi simple qu'il est c'est à dire on prend l'image node on lui dit t'installes quelques trucs histoire d'avoir quelques paquets de base et tu copies mon code de fonction hello world tu vas installer dépendance du coup parce que c'était du JS donc il y a besoin de dépendance et derrière tout ce que j'ai à dire c'est je run mon container je prends le système de fichier je l'extracte dans mon EXT4 et à partir de là j'ai un rootfs qui peut fonctionner dans une micro VM il fonctionnera simplement sur un node kernel quand il sera dans une micro VM et donc pour ça on a créé quelque chose qui s'appelle les run times c'est à dire que là on a vu un exemple pour Node.js mais on a l'exemple sur Go sur Rust et on peut avoir l'exemple sur plein d'autres langages plein d'autres versions de langages et ce qu'on appelle du coup ce build cette base de build donc de ce Dockerfile on va appeler ça des run times le problème avec ça c'est que là on n'a pas résolu tous nos problèmes on a résolu la moitié des problèmes c'est à dire que là cette fois-ci on a la capacité de dire ok je peux gérer plusieurs langages ok je peux gérer plusieurs versions donc à partir de là j'ai les run times mais j'ai pas résolu la problématique d'une interface HTTP standard pour toute la gestion des fonctions et j'ai pas géré les problématiques de télémétrie donc pour l'instant on en est là c'est à dire j'ai ma plateforme j'ai mon orchestrateur au milieu et j'ai ma micro VM qui a le code de ma fonction mais ça peut run d'une certaine manière on gère pas trop on a aucune gouvernance dessus donc l'idée c'est qu'on va rajouter une couche par dessus qu'on va appeler alpha pour régler toutes ces problématiques de HTTP de télémétrie tout ça alpha c'est là où j'ai truandé dans le titre c'est que j'ai mis rust mais il y a aussi du go alpha c'est du go et ça va faire une abstraction autour de la fonction c'est à dire que lorsque vous lancez votre micro VM on va lancer alpha on va pas lancer votre fonction on va lancer alpha il va écouter sur un certain port il va avoir une API HTTP standardisée du coup pour toute notre exécution et lorsque vous l'appellerez pour invoquer votre fonction il va appeler cette fois vraiment votre fonction mais avec un peu de gestion c'est à dire il va pouvoir dire si votre code il run plus de x secondes plus de x minutes ou etc il va pouvoir faire un timeout si vous essayez de manger de la ressource il va pouvoir le voir et pareil péter une erreur et cette fois-ci on le saura et on aura la visibilité dessus parce qu'on aura ajouté la télémétrie du coup et donc notre interface commune c'est celle-ci c'est à dire que là j'ai le retour de alpha j'ai le micro VM qui a run et j'ai son retour donc on voit payload c'est littéralement l'invocation de ma fonction est-ce qu'elle a retourné là elle a retourné du coup hello world ce qu'on voit depuis le début et il m'a ajouté quelques infos des metadata donc la télémétrie avec le temps d'exécution de ma fonction donc là c'était une fonction qui faisait un peu plus que juste un hello world ça a appelé du coup json placeholder et on le sait parce qu'on a accès aussi au log de l'exécution de la fonction on a un retour d'informations dessus ce qui fait qu'on cette fois-ci on a une visibilité sur ce qui s'est passé le stdout le stdr de ma fonction on a une visibilité sur le temps d'exécution et ça évite le fait qu'on ait la payload en string en retour ça évite pas mal de problèmes et ça permet du coup de rajouter cette couche que je disais au début de gérer si ma fonction retourne un code HTTP sans 3 ou crash de pas que ça crash sur tout le pipeline et que du coup la plateforme de face sache répondre à ce problématique et là du coup on est content on a réglé toutes nos 5 problématiques de internet interface HTTP de standardisation de sécurité on a vraiment une grosse isolation mais ce dont j'ai parlé c'est comment on build un route FS en local le truc c'est qu'on va pas demander aux gens de build le route FS chez eux pour déployer leurs fonctions on va le faire nous-mêmes à partir de là on a créé un nouvel élément il va s'appeler le registre le registre c'est pas celui qui va gérer le fonction en elle-même c'est celui qui va gérer vos routes FS c'est à dire que là je prends ma CLLive du coup avec mon fast deploy j'envoie le code de la fonction donc ça fait automatiquement évidemment j'envoie le code de ma fonction au registre et je lui dis j'ai besoin de le build un route FS vous vous le verrez pas mais c'est la magie qui va se passer derrière le registre il va recevoir ce code il va dire ok j'ai reçu la metadata qui me dit que c'est du node qui va dire que c'est du rust des choses comme ça et il va pouvoir exécuter le bon runtime sur ce code de fonction et du coup à partir de là on a un route FS qui a été build sur le bon runtime on a un route FS qui a été build avec le code de ma fonction et on va le persister dans un black storage donc là ça peut être S3 ou un mine U aussi simple que ça on va le persister et il va être disponible pour être invoqué donc du coup l'orchestrateur sera capable de récupérer le route FS et du coup pour créer une micro VM et donc on en est là c'est à dire lorsque j'ai un utilisateur qui va appeler du coup tout à l'heure on avait my function.fast.com on en est là c'est à dire que ça va passer par un nouveau composant qui est le contrôleur dont on va pas encore parler mais on va parler juste après qui va dire à l'orchestrateur salut j'ai besoin d'une instance de cette fonction là et l'orchestrateur va le comprendre et va dire ok dans ce cas là j'ai besoin du route FS et le route FS on dit à l'orchestrateur tu vas le trouver là bas tu vas le trouver au registre et le registreur il va recevoir cette requête il va dire ok tu as besoin du route FS de cette fonction et il va gérer un peu des petits aspects de sécurité histoire que tout le monde puisse faire récupérer les routes FS il va rediriger la requête sur un lien sécurisé au niveau de l'orchestrateur t'échange le route FS lance un micro VM et mon instance est disponible donc là on a résolu deux problèmes on a résolu les problèmes de localité on a résolu les problèmes de build de mon route FS mais on n'a pas encore évoqué les autres problèmes et par exemple on n'a pas évoqué le contrôleur enfin on a vite fait évoqué le contrôleur mais on n'en a pas trop parlé donc on va en parler au travers de l'invocation au travers de l'invocation de fonction qui du coup fait tout le pipeline de dire j'ai besoin d'une instance il faut que je la déploie quelque part donc il appelle l'orchestrateur etc etc donc le contrôleur qu'est-ce que c'est ? c'est beaucoup de choses on a fait quelque chose qui va au plus simple on a fait un monolith qui va permettre de gérer le load balancing c'est-à-dire que si vous avez plein de requêtes qui tapent le contrôleur pour demander une invocation d'une seule fonction on passe uniquement par le contrôleur il va gérer tout le scheduling c'est-à-dire qu'il va demander à l'orchestrateur de créer une instance de supprimer une instance des choses comme ça et il va gérer du coup tout ce qui est DX donc développer expérience côté création de fonction versioning de fonction et du coup dernièrement l'invocation des fonctions du coup dont on parle et le détail c'est que tout ça est sauvegardé dans un Redis qui est un clé valeur qui a permis de faire un peu le cache parce que finalement on n'a pas besoin de persister la data indéfiniment donc finalement le contrôleur qu'est-ce que c'est ? c'est notre couteau suisse on passe par lui pour absolument tout faire exception faite du build du coup parce qu'on passe par le registri et si on prend tout ça bout à bout ça nous donne ce gros schéma donc là tout ce que j'ai fait c'est reprendre les éléments dont on a parlé depuis le début on reprend le contrôleur qui du coup va recevoir la requête d'invocation qui va passer par l'orchestrateur il faut lui dire j'ai besoin de cette instance de fonction et l'orchestrateur lui on en a parlé il fait sa tombe il va parler au registri pour dire j'ai besoin de ce routefs il va lancer sa micro VM et sa micro VM on la voit là avec le functions instance et à partir de là ma micro VM a accès au réseau Alpha écoute dans la micro VM pour exécuter la fonction et donc Morty le contrôleur est en capacité d'appeler l'instance de ma micro VM pour dire invoque moi exécute moi le code de cette fonction là et un détail dont je n'ai pas parlé c'est qu'on peut rajouter d'autres choses que juste dire exécute moi avec un guest un post des choses comme ça avec des verbages ctp on peut aussi lui donner des queries params ce qui fait qu'on a quelque chose de beaucoup plus dynamique et comme je l'ai dit on a un accès réseau ce qui fait que le code de ma fonction peut aussi appeler une base donnée mettre à jour des datas ou appeler des services externes sans souci donc finalement le seul vecteur d'attaque qu'on a dans nos micro VM aujourd'hui c'est le réseau mais ça c'est indéniable et c'est on peut pas faire sans donc du coup comment est-ce que ça s'est passé plutôt bien je dirais on a fait tout un pipeline d'orchestration complet on a su à peu près se gérer en équipe parce que si vous regardez les talks de Rick c'était pas trop le cas on a eu pas mal de problèmes humains et je dirais qu'au travers de ces trois années d'école d'ingé ça a été le projet où ça a été le plus smooth possible côté organisation parce que chacun a trouvé son compte chacun a trouvé les composants sur lesquels il travaillait typiquement moi c'était vachement du rust vachement rique du coup l'orchestration donc je me suis focus sur l'orchestration des micro VM et sur la création de Firepilot plutôt que de gérer du go à travailler sur Marti ça peut pas dire que j'ai pas de commission sur Marti j'en ai un et voilà mais je pense que ça s'est bien passé et je pense que je peux vous le prouver au travers d'une petite démo la démo je me cherchais quelque chose j'ai eu plein d'idées je me cherchais quelque chose qui pourrait être un peu fun ce qu'on va faire on va faire un wordle je sais pas si vous connaissez le concept mais le concept il est plutôt simple l'idée vous avez une page sur laquelle vous avez un petit clavier vous avez plusieurs essais et vous devez trouver un mot pour chaque essai de mot que vous allez rentrer vous allez avoir les lettres en gris si la lettre que vous avez tapé n'est pas dans le mot que vous cherchez en orange si la lettre que vous avez tapé est dans le mot que vous devez trouver mais pas à la bonne position et en vert si la lettre est bonne position et c'est la bonne lettre pour ça avant de vous montrer Wordle et de vous laisser jouer on va créer notre fonction on va la déployer dans Morty et je vais vous montrer que le Wordle à la base il stockait le mot en dur dans son code front-end donc j'ai juste j'ai pas séparé mon code donc cliquez sur le petit i vous allez trouver de qui est le code juste un peu modifié qui fait que lorsqu'on va appeler initialement le Wordle il va appeler du coup notre fonction pour dire de quelle est la taille du mot que je dois trouver ce qui du coup va faire que ça va modifier peut-être un peu le front-end pour que ça mette des cases en plus ou en moins en fonction du mot qu'on doit trouver mais aussi à chaque fois que vous allez faire entrer un mot que vous allez entrer un mot et le valider ça va appeler notre fonction pour dire est-ce que le mot que je viens de taper c'est le bon et si c'est pas le bon quelles sont les lettres qui sont bonnes absentes etc donc du coup toute la gestion de notre Wordle est faite en fonction et pour ça on va aller regarder un peu de code tac 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 donc je me passe en miroir là vous voyez donc j'ai ma fonction donc je vous l'ai montré tout à l'heure tout à l'heure je vous l'ai montré le hello world c'était juste une fonction on exportait une fonction et là c'est le même principe on exporte une fonction on va recevoir les métadonnées de ma roquette c'est à dire que je suis en capacité de dire est-ce que ma roquette c'est un post est-ce que ma roquette c'est un get et là j'ai deux comportements le comportement du get c'est ce que je vous avais dit c'est le comportement initial c'est à dire quand on cherche la taille du mot donc il va retourner la taille du mot j'ai la méthode post qui est du coup le second cas d'usage qu'on a de la fonction qui est lorsque j'ai validé un mot donne moi les informations sur ce mot bon je vous évite tout le blabla au dessus qui est la structure on va dire qu'il y a besoin de frontend parce que c'est pas intéressant ce qui nous intéresse c'est ça qui est le mot évidemment je vous ai pas mis le mot que vous devez trouver j'ai mis notre mot et je le modifierai juste après mais on va regarder comment on va pouvoir créer cette fonction dans notre système la déployer et que vous derrière vous pouvez chercher vous même le wordle et le mot qu'on doit trouver pour ça on va zoomer j'ai ma super fonction ici donc j'ai pas mal de fichiers là ce qui nous intéresse c'est le morty.yaml le morty.yaml c'est du coup la configuration de notre fonction c'est simplement c'est un yaml qui dit j'ai le nom de ma fonction du coup qui permet de l'identifier en unique dans mon système face j'ai sa version là c'est la 0.1.16 parce que j'ai fait quelques essais et comme je l'ai dit le runtime qui est là du coup du node en version 19 et j'ai mon code qui est dispo ici ce que je vais faire c'est que je vais incrémenter la version parce que c'est le talk donc on va la mettre en version 1.0 et dans la théorie lorsque je vais lancer morty ça va marcher pour ça on va lancer morty donc là j'ai attendez je lance l'orchestrateur ça c'est pas intéressant ça c'est un peu le truc chiant j'ai perdu la connexion à la VM parce que je lance pas sur mon ordi je lance sur une VM à l'extérieur tac là c'est pas le truc fabuleux normalement je l'avais prévu mais ça s'est cassé la gueule à part un terminal apparemment bon c'est du reste voilà donc maintenant on va lancer morty donc on va se focus sur celui-là je me connecte en bluetooth en ssh j'ai le bon bluetooth avec le DC je source un .env qui simplement exporte quelques varas d'environnement et du coup je lance le composant registree de morty qui va se connecter à mon S3 qui est un S3 en local donc un mine.io donc là on a le registree qui tourne on passe au deuxième composant qui est le contrôleur pareil je source le .env je lance mon contrôleur donc je les ai mis en trace à côté log level pour que ça bombarde et qu'on voit un peu tout ce qui se passe et on va se focus sur le registree pour voir qu'est-ce qui se passe pour ça j'ai besoin d'un petit terminal ici là je suis revenu sur la machine le registree est disponible donc ce que je peux faire c'est que je peux build ma fonction c'est-à-dire que je peux dire j'ai ma fonction dispo balance-la sur le face et gère donc là je lance la commande ça fait le packaging on va dire pour envoyer un .zip au système pendant ce temps là c'est le registree et tout à l'heure je vous parlais de Dockerfile donc les run times c'est des Dockerfile et là typiquement on voit toutes les steps de mon Dockerfile donc les sources d'images avec alpha du coup qui est le rappeur et tout ce que ça installe côté pour gérer notre système là le résultat ça a marché pas l'effet démo encore pour l'instant on a la version 1 de world all function qui est disponible et dans la théorie si je fais une invocation en disant redacted qui est le mot que j'ai configuré pour la fonction en 1.0.0 là ça devrait faire toute la peine donc je vous l'ai expliqué c'est à dire que ça va appeler le contrôleur dire j'ai besoin d'une instance de ça ça va appeler l'orchestrateur ça va déployer MicroVM la MicroVM va disponible ça va appeler le code de alpha dans la MicroVM exécuter mon code de fonction retourner l'information etc. donc là ça va peut-être prendre un peu de temps on va le voir là ce que j'ai c'est que ça a appelé mon contrôleur ça lui a dit exécute moi mon code et on a quelques infos en plus comme dderhttp qui me donne des informations sur le temps d'exécution alors en call start c'est à dire le moment où on start la MicroVM ça download le route est fait etc. il y a pas mal de réseaux qui est impliqué et on n'a pas géré beaucoup d'optimisation à ce niveau là donc on est à 8 secondes en call start mais il y a un truc qui a démarré il y a un truc qui a été run et j'ai bien mon retour qui me dit le mot que j'ai envoyé redacted il marche pas parce que déjà normalement dans l'aspect que j'ai défini du call API ça doit être en lowercase mais on peut réessayer et on va voir que la deuxième fois ça sera beaucoup plus rapide parce que mon instance a été démarré elle est warm du coup et j'aurai le retour donc là en 200 millisecondes à peu près et ça me dit toujours absent je sais pas exactement pourquoi mais pour le mot final ça marchera ok on revient ici et pour prouver que et pour montrer les temps d'exécution on va lancer une petite stack de monitoring donc là assez simple je lance un je lance un prometheus un grafana qui va scraper simplement mon contrôleur donc bon les logs pas très intéressants mais si je reviens ici et que je je crois que c'était démo morti ouais c'est ça démo morti parce que je veux pas l'y clipper mais bon j'ai vu déjà été disponible d'ailleurs sur le terminal je me connecte bon c'est un grafana neuf admin admin de toute façon on va le péter il aura un petit dashboard avec toutes les infos d'exécution quelques stats au niveau invocation et l'idée c'est que vous vous jouiez avec Wordle et qu'on voit en live tout ce qui se passe tous les temps d'invocation et un average du temps d'invocation donc pendant quelques secondes je passe plus en miroir je vous laisse avec cette image là je vais juste changer le mot mettre à jour la fonction et j'ai réussi à gratter une casquette Red Hat pour le premier qui trouve le mot alors tous ceux qui sont en déo et qui ont testé la démo parce que j'avais besoin de crash test vous êtes exclus de cette démo si on ne l'a pas testé vous avez le droit mais vous savez peut-être le mot aussi donc ne trichez pas je fais un build ça vient je suis en train de build et déployer la fonction comme ça vous ne pétez pas le système avant que ça soit déployé et donc là allez-y ça c'est juste un GitHub Pages qui est disponible sur internet vous avez juste à scanner et là vous pouvez commencer à vous amuser dessus pour l'instant moi je vais regarder Grafana et je vais regarder les logs pour voir si ça pète ou pas et j'espère que non alors alors je vois des invocations qui passent ok donc j'imagine que tout le monde a eu le temps de scanner le QR code du coup on peut regarder notre super Grafana et je suis content parce que la démo marche notre Grafana du coup on voit le nombre d'invocations ça commence à monter parce que à chaque fois vous envoyez des mots vous faites des choses comme ça si vous trouvez le mot n'hésitez pas à lever la main pour que l'on sache bon c'est chiant ah au fond ça trouvé c'est bon vraiment Rock aussi bon bah parfait super je ne sais pas qui était le premier en fait j'imagine que c'était Ashraf au fond ou je ne sais pas ou Damien quoi ? bon battez vous mais bon on donnera la casquette à celui qui voudra mais l'idée voilà ce qu'on voit c'est qu'en live on a le temps d'exécution en call start qui était de 7 secondes à peu près mais je l'ai dit on n'a pas cherché à faire trop d'optimisation il y a beaucoup de réseaux qui sont impliqués dans tout ça et on voit qu'en warm on est à peu près sur du 600 millisecondes ce qui est ok il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer et on voit le nombre d'invocations que vous avez fait donc vous avez tapé tout dedans mais je suis content parce que la démo a marché voilà merci voilà si vous avez des questions n'hésitez pas je crois qu'on a un peu de temps je vois que tu as lancé tous les composants en ligne de commande en terminale est-ce que c'est possible pour faciliter une démo de tout lancer avec un seul Docker Compose et une seule commande ? oui mais l'idée vu qu'on voulait regarder un peu les logs du registri tout ça et de éviter l'effet démo aussi avec un Docker Compose qui ne marche pas au dernier moment mais tu veux que là je lance un Docker Compose avec tout ? je te crois sur parole le registrier et le contrôleur ce n'est pas des éléments qui touchent au réseau au hardware donc c'est des trucs qui sont c'est des binaires donc ça se lance dans un conteneur facilement là au RIC par exemple ce qu'on appelle le RIC LED qui est le composant qui lance littéralement le micro VM ça ça touche au hardware ça a besoin d'un accès à KVM donc là c'est compliqué de le passer en compté c'est possible mais bon c'est se faire chez point merci si j'ai des librairies à inclure dans mon code est-ce que c'est quelque chose que vous supportez déjà ou pas ? ça tombe bien du coup je vais repasser en miroir si je retrouve ma souris ok c'est bon elle est là si on regarde le code de ma fonction que je viens de créer donc du coup bien joué pour ceux qui l'ont pas encore trouvé c'était Morty le nom du composant face mais si on regarde le code de ma fonction tu vois que j'ai le package .json donc je peux pas zoomer la barre ici mais j'avais une dépendance qui est graph.me qui m'a permis de splitter le mot enfin de faire des choses autour de ça donc oui ça télécharge les dépendances et ça fait déjà ça du coup avec le docker ouais c'est ça donc là on a le concept des run times où le go le node tout ça enfin le go c'est du binaire compilé donc le nom mais le go le piton ou ça a besoin de dépendance oui ça le gère voilà donc s'il n'y a pas de questions bah ah ah non test un deux si vous deviez continuer le projet qu'est-ce qu'il faudrait faire là ? je l'ai dit on a fait un monoi côté contrôleur donc ça ne se casse pas de fou un truc qu'on n'a pas testé mais qui c'est pas con à tester c'est que faire que si vous créez une fonction qui appelle une fonction au travers de Morty là ça va faire un stack overflow parce que du coup on fait une boucle il y a des choses comme ça un peu des safeguards qu'on n'a pas encore mis en place côté Morty mais en gros on a cherché à gérer toute la sécurité côté micro VM côté isolation de code mais oui il y a des problèmes comme ça qu'on doit améliorer pour la plateforme face et peut-être arrêter de faire du synchronisme ouais ouais j'ai une petite question tu dis du coup vous gérez les dépendances maintenant dans pas mal de langages ouais vous n'avez pas peur que ça crée des failles de sécurité aussi par exemple quelqu'un qui importe une librairie écrite en C ou je sais quoi qui lui donnera accès à la machine et qui arrête l'agent ou ce genre de choses tu vois c'est exactement pour cette raison qu'on fait des micro VM et qu'on a une surcouche qui a alpha autour du code des fonctions parce qu'on veut gérer ce genre de problématiques où la personne a un code qui ne run pas un code un mineur de bitcoin whatever on l'a déjà vu dans les paquets de notre JS ce genre de choses donc oui en fait on considère que les micro VM sont une isolation suffisante pour gérer ce genre de cas du coup la problématique serait juste à consommer énormément de ressources et ça se ferait kill par la plateforme je ne suis pas sûr d'avoir compris comment ça se fait que le code start d'une micro VM est vachement plus long que le warm start ok si on reprend tac 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 ici donc on a notre vocation de fonction côté contrôleur et il se rend compte qu'il n'a pas encore d'instance disponible donc là on n'est pas encore dans le cas du warm donc là il va demander à l'orchestrateur déploie-moi cette fonction-là en lui donnant une localisation du registry pour lui dire que ton route FS est disponible là-bas donc du coup l'orchestrateur il fait plein de trucs il va dire ok j'ai besoin du kernel donc il faut que je télécharge le kernel déjà ensuite il faut que je télécharge le route FS de ma fonction et le route FS c'est plusieurs dizaines de mégas mais quand tu as du réseau bon bah c'est instable tout ça tout ça enfin plein de problématiques pour ça donc du coup il va sûrement prendre plusieurs secondes à dire à l'object storage donne-moi le route FS téléchargez le route FS sur son système je dirais quelques trucs en local pour faire que que ça ne crache pas et qu'il n'y a pas des problèmes où je fais deux instances de ma fonction et que ça utilise le même route FS ce qui fait qu'on a deux micro VM qui utilisent le même route FS donc ça fout le bordel et en plus de ça on a Alpha qui doit run donc le temps que la micro VM boot donc comme je l'ai dit Firecracker c'est 60 millisecondes à peu près pour run le micro VM mais nous on a Alpha qui run qui va faire quelques trucs et ensuite il va dire ok c'est bon je suis prêt donc le contrôleur va attendre que son instance de fonction soit déjà disponible puis ensuite checker le health check de Alpha pour dire est-ce que tu es prêt ou pas et une fois que c'est prêt là on redirige donc du coup c'est pour ça que ça prend quelques ondes donc tu as toute l'étape de téléchargement et d'attendre que ce soit dispo voilà comment on récupère les logs des trucs qui tournent comment en tant qu'utilisateur ouais on le récupère pas pour l'instant donc non pour l'instant c'est pas possible le contrôleur du coup il unwrape tout ce que retourne l'agent Alpha et il renvoie directement un payload en brut de décoffrage et j'ai rajouté quelques headers de télémétrie histoire de voir combien de temps ça prend et c'est tout Allo je vois que ça marche super bien pendant une démo est-ce que ça a déjà été mis en place pour un workload en production entre guillemets ou en utilisation réelle sur le terrain c'est un projet de cours c'est un projet de cours on fait la démo de quoi ah polixia bah oui c'est vrai et du coup oui j'en ai parlé de polixia l'assistant vocal où du coup on avait un petit truc où on disait donne moi la météo on peut lire et on avait une fonction dans du coup Morty de disponible et ça faisait tout le pipeline dont on vient de parler et ça fonctionnait après ce que c'était une mini prod on va dire et ça tourne non-stop polixia à tout moment on peut demander le temps à Montpellier demande dans la personne qui est vraiment juste devant toi pour ce genre de questions je vais pas pouvoir faire le support technique sur polixia par contre c'est à dire ça tourne alors aujourd'hui c'est pas déployé dans le cloud ou en prod on peut pas on peut pas mais on a un repo etc sur github pour être envoyé si tu veux et où tu peux actuellement en fait l'idée c'est chez toi tu peux déployer un petit assistant vocal que tu peux déployer sur ta machine ou même sur sur des petites cartes des petits microcontrôleurs comme une Jetson par exemple comment vous gérez la montée en charge si vous avez beaucoup beaucoup de requêtes du coup auprès de la fonction ça scale pas pour l'instant c'est à dire que du coup comme je le disais le contrôleur c'est un gros monolithe et ça ferait partie des stratégies à implémenter du genre je sais que ma fonction ou disons je parle du truc arbitraire disons ma fonction ne peut recevoir que 10 requêtes en même temps en parallèle et du coup là implémenter des stratégies qui dit ah si je suis à plus de 10 je vais créer une deuxième instance et le contrôleur est prêt pour faire du load balancing déjà c'est à dire qu'il il demande déjà à Rick du coup notre orchestrateur combien t'as d'instances disponibles de ma fonction et il va déjà faire du round robin ou quelque chose du genre autour de ça mais vu que ça scale pas le contrôleur ne demande pas l'ordre de scale il n'y a pas de load balancing il n'y a pas de gestion de charge du coup on ne va pas avoir le temps de prendre d'autres questions merci beaucoup Alex pour ton talk et puis après on accueille Léo qui va nous parler de la sécurité pourquoi les devops doivent faire attention à la sécurité et dans l'autre salle on a réduit son empreinte carbone grâce au cloud d'Olivier Jacques et Wafab Akali voilà l'autre pitch on a réduit son compte on a réduit sonne